Le ministre des transports et voies de communication est en mission de service à Coloésie, dans l'Ulalaba. Il est allé s'emprégner de l'évolution des travaux de chantier de la nouvelle aérogare et prendre des dispositions pratiques pour des dispositions pour l'implantation de transco sur place, comme le souhaite l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saïdé. C'est dans la matinée de ce mardi 1er mars 2022 que l'appareil transportant, le ministre des transports, voies de communication et des enclavements s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Coloésie. Au bas de la passerelle, madame le gouverneur intérimaire d'Ulalaba est quelques membres de son gouvernement. Le patron de transport en RDC a été conduit au salon d'honneur où il s'est entretenu avec la presse. Il affirme venir dans la province du Cobalt pour palper la réalité sur terrain dans son secteur. La mission de Cherubin au Kinde consiste également à prendre des dispositions pratiques pour implanter transco dans la province de Ulalaba, comme l'a souhaité Fifi Masuka lors de son dernier séjour à Kinshasa et aussi voir l'évolution de la construction de l'aérogare de Coloésie. Comme vous le savez, nous avons déjà entrepris avec le concours de la province, la construction d'un nouvel aéroport, que nous souhaitons respectueux des normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donc je viens faire l'état des lieux. Il y a également la perspective de déploiement de la société Transco, donc Transport au Congo. Transco n'a pas la vocation de rester voté à Kinshasa. Le déploiement doit se faire sur toute l'étendue de la République, mais nous avons quand même un dévolu. Pour le moment, nous ne commençons pas partout. Nous avons un dévolu sur le Lualaba, en voyant bien le dynamisme qui se développe dans cette province. Le ministre au Kinde félicite Marie-Thérèse Masuka pour le travail abattu depuis son avènement à la tête du Lualaba et l'a encouragée à aller plus loin. Il y a lieu d'encourager la province, il y a lieu d'encourager le gouvernement provincial dans ce qui est entrepris. Vous savez que notre pays a des défis énormes. Si nous-mêmes ne nous mettons pas à l'œuvre, au travail pour relever ces défis, nous n'attendons pas que le bon Dieu puisse envoyer des anges pour travailler à notre place. Donc ceux qui sont là ont aussi le droit d'être encouragés lorsqu'il y a des initiatives heureuses qui sont entreprises. Accompagné de l'autorité provinciale, il a visité les infrastructures aéroportuaires de Koulosie, du salon d'honneur à l'aérogare en passant par la tour de contrôle. Les véhicules anti-incendie et la piste d'atterrissage de nouvelles aérogares en construction ont constitué la phase finale de l'inspection.